Ça me rappelle quand même beaucoup des week-ends où on sort et très vite, très vite quand on sort d'Airbill, on voit plein de gens, soit des familles, soit des amis, en train, en tout cas c'est sûr, en train de pique-niquer avec un feu et une théière en train de bouillir sur le feu. Et puis peut-être parfois une chicha qui a été emmenée aussi dans le coffre de la voiture pour passer la journée tranquillement à discuter, entourer des gens qu'on aime. Ça c'est vraiment quelque chose, je crois, d'important dans la vie. Et c'est ce que les touristes, entre guillemets, en l'occurrence des touristes irakiens, c'est ce qu'ils viennent chercher dans la campagne d'Airbill ? Oui, il y a beaucoup de touristes irakiens qui viennent, comme je disais, chercher la fraîcheur. Et puis aussi, oui, c'est très agréable de sortir d'Airbill. Il y a aussi beaucoup de touristes à l'intérieur d'Airbill, dans le centre d'Airbill, puisqu'il y a cette citadelle qui est très ancienne, qu'on peut visiter. Et puis une belle place devant la citadelle qui est très fréquentée, beaucoup de selfies, beaucoup de photos de jeunes femmes qui sont heureuses de se mettre devant cette place.